Les hosts habituels, c'est-à-dire Parka One, moi-même, ainsi que... Waka El Campion, quand je parle des fois c'est random. Alright. C'est pas du bad. C'est ça. C'est pas du bad. Il y avait une proposition, Waka The Lumberjack, talk to the barrack. Talk to the barrack. On dirait ça. Comme Barack Obama ou... Ouais, je sais pas. Parle à la baraque. What's good? On est de retour tranquillement, quoi. On a des guests que je veux inviter et tout. J'ai juste besoin de faire une petite update technique avant de pouvoir poursuivre. Mais, Waka, c'est proposé aujourd'hui. T'étais motivé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un regard avec... Moule. Ah ouais. C'est à toi, ça. La grosse code que je te donne sur le 10, c'est 77 sur des ad revenues YouTube. Yeah, yeah, yeah. Ben, je sais pas. On sait que je suis une genre de plot à attention. J'aime bien showcase mon visage le plus souvent possible. Surtout quand je viens de faire la chasse. Moi, c'est que ça faisait longtemps qu'on m'avait pas traité de woke alors. Je me disais... Ah, on va peut-être aller checker un petit ballot français. Comme ça, je peux être rassuré dans mes convictions sociétales. Waka The Flower est disponible sur la chaîne. S'il y en a qui n'ont pas checké ça, vous avez Sleep. Parce que franchement, c'est un des ballots de l'année. Je pense que les deux, vous êtes en très bonne forme. Je pense qu'il y a... Peut-être qu'il y a quand même des angles qu'on a moins vus contre toi, assez efficaces. Pis toi, je trouve que t'es égal à toi-même, le rapping. C'est toujours un plaisir de t'entendre déblatérer sur tes délires avec tes punchlines, etc. Ouais, ouais. C'est drôle parce que... T'sais, je l'ai pas réécouté, mais j'ai réécouté les petits clips. Pis là, il y avait la line que j'avais plus aucun souvenir de... Écouter A Round You Walking versus entendre A Round The Flower. C'est comme essayer de maintenir son buzz avec du café de tes mortels quand tu run out the powder. Pis j'étais comme... That's crazy. Genre, j'avais plus aucun souvenir de ça. Pis j'étais comme... Ok, c'est quand même spécifique. Pis genre... Ça marchait, genre. C'était authentique aussi, j'ai l'impression. Ça venait de... L'expérience vécue. Mais c'est ça qu'on aime avec tes approches aussi. Pis y'a du monde, ils vont commencer à parler de drogue juste pour parler de drogue. Mais quand ça vient du Waka, on connaît ton histoire. T'as tellement été honnête avec nous. C'est à ton honneur. Ça fait que ça, genre de line hit plus fort. Zendor dit, « Flower, elle dit que t'étais nulle au basket. » Est-ce qu'il a dit ça? À un moment donné, ben, t'sais, comme... Pour vrai, je m'en rappelle qu'il mentionne le basket, mais j'ai pas... Qu'il m'avait soit-disant vu jouer au basket, mais comme, for real, je me rappelle pas. Ben, t'sais, c'était pas... Je me rappelle pendant le battle, mais c'était pas basé sur un affaire, un fait réel. Je pense pas qu'il m'ait vu. En tout cas, voilà. Il m'a jamais vu jouer au basket, ok? Il n'a pas l'air de dire que je suis pas bon, là. Par contre, Houdini, jeune Chili Chill, Dope Moore. C'est quoi? Vous avez perdu? On a perdu! On a perdu à cause que jeune Chili Chill était trop saoul. C'est ça la seule raison. C'est la faute à jeune Chili Chill. Parce que jeune Chili Chill, il voulait qu'on se mette trois blancs contre trois noirs. C'est lui qui voulait ça? Ouais, il disait comme « Ah, white power, white power. » J'étais comme « Chill out! » Non, mais il l'a dit. Il l'a dit devant la caméra. Fait que si c'est gardé pour le footage du... Est-ce qu'on parle de... Ben, on est en train de filmer la première télé-réalité battle rap. On ne va pas en dire plus. Waka, jeune Chili Chill était juge dans la série. Vous allez pouvoir voir ça fin octobre. On a beaucoup de montage à faire. C'est de la grosse job. Mais, donc là, toi, tu dis, « Ouais, je peux... » Tu te sens à l'aise de rapporter les dires de... Un autre très cher correspondant français, marseillais. Mais aussi, je pense que tu dis ça parce que ça fait un petit bout de que tu les cours après à jeune Chili Chill à ce point-ci. Ça n'a pas trop paru quand il est venu faire un regard avec, mais depuis, j'ai l'impression que tu as pris la piqûre parce que là, 3h du matin, je reçois des nouvelles idées que tu as pour appâter jeune Chili Chill dans un battle. C'est rendu sur mon bucket list de beaucoup ça, je pense. Yo, « Chill out! » Cendor, tu suspectais aussi jouer au basket. Ben, honnêtement, dans le battle rap, Keb, je me rends compte qu'on joue pas mal tout au basket. Moi, je ne joue pas au basket. Ouais, toi, tu es celui qui devrait... Moi, je suis... Ben, tu sais, Johnny... Je ne suis pas dans les sports d'équipe comme ça. Johnny, Chrome, Gucci, ils jouent tous au basket. C'est vrai. Ben, Johnny et Chrome... Doopmore m'a fucking surpris parce que Doopmore, même malgré son handicap naturel, il est capable... Il est capable de fucking... Il y a beaucoup de chassion. Il y a une bonne chassion. Mais... En tout cas... Oui, Gucci pis Johnny, ils ont un team. Ils coachent un team. Ouais, mais eux autres, eux autres, je n'ai jamais joué contre, mais je sais qu'ils doivent être... Il y a peut-être quelque chose à faire, battle rap basket, shooter de nouveaux idées. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui comme battle? On allait commencer avec un petit battle français. Il y a eu des propositions intéressantes, mais un battle, je pense, qui est requesté de très longtemps. C'est un battle pour le titre. Oh, RC... C'est quoi encore? Vous allez le voir. RC9. Voetek contre Madou. C'est... C'est un battle, c'est rendu. Il y a des commentaires sur des vidéos qui ne sont pas des regards d'avec qui demandent ce battle-là. Alors, on s'est dit, on allait... On allait vous faire plaisir, quoi. Je ne me rappelle plus de ce battle-là. Je sais que Voetek va quand même assez loin à certains moments. On réagira rendu là. mais je sais que l'idée, c'est que Madou s'est fait péter parce que souvent, Madou a ses ballons. Après, on lui ramène ce battle-là comme tu t'es fait péter. Mais des fois, ce que ça fait surtout des ballons contre le titre, c'est que tu as juste perdu, mais on va te le ramener tout le temps dans ta face parce que c'est un battle très important. Après ça, je ne sais pas si... Mais Voetek avait déjà le titre? Oui. Voetek a le titre, Madou est le... Puis Voetek, il l'avait pris contre qui? Ils vont nous dire ça dans les commentaires. J'avoue, je n'ai pas fait mes devoirs de timeline avant de checker. Zendor, il dit vous ne faites jamais de punch league. C'est faux. On a écouté à part zut contre Mankey à la punch league. On n'a pas écouté... On a écouté suspecté contre Madou à la punch league. Est-ce qu'on a écouté Arnaud contre... Pas encore ça. Mais on va l'écouter. Je pense que c'est mon préféré. Oui, Arnaud, il était sur quelque chose en ce moment-là. Gaïden. Donc, il y a eu Wojtek contre Gaïden. Puis J7 avait fait aussi un battle à la punch league. J7 contre K5. Ok. Je trade up. On a plein de battle à la punch league à écouter. C'est juste que là, je pense qu'il y avait beaucoup de demandes pour écouter celui-ci. On écoutera... Kadamonra, on ne fait jamais d'MC Junkie. On en a déjà fait. On a fait fake ass contre M.C. Junkie. Moi, j'espérais juste faire de M.C. Junkie. Mais par cas, il essaie de me calmer. Mais au vrai, on avait booké en plus M.C. Junkie puis il y avait eu une infection ou quelque chose urinaire. Je pense qu'il urinait du sang ou quelque chose de ce genre-là. Il était censé par l'autre design. Yes, yes. Mais moi, je suis un gros fan de M.C. Junkie. Je suis sorti dans les bars avec lui à l'époque à plusieurs reprises puis on s'est fait souvent mettre dehors des bars. C'était une belle époque. Je me rappelle entre autres au Café Cléopâtre. Des bons souvenirs. Kadamora, il dit Waka, gros battle contre Flower. En tout cas, 3-0 Big Up. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est serré mais on ne va pas rouvrir ce débat-là. C'est une question de goût. Moi, je trouve que ce n'est pas un battle que j'ai pris difficilement. Je respecte les opinions de tout le monde puis je suis content que tout le monde soit satisfait que ça perd pour puis que tu sois satisfait du battle mais pour moi, ce n'est pas le même level en termes de technicalité. Ce n'est pas la même approche. Ce n'est pas la même approche non plus. C'est une question de goût. Après, lui, c'est sûr qu'il faut lui enlever les points pour les quelques slips qu'il y a eu. Toi, tu as été plus clean. Ces slips, moi, je n'ai pas trouvé ça ne m'a pas sorti du battle disons. Des fois, il y a quelqu'un qui se fuck up tellement mais quand il recommence quand il recommence, je n'ai plus ça n'a pas fait ça du tout. Non, 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 c'est ça. Je ne m'en rappelais même plus. Je pense que c'est dans le premier round. C'est juste que le premier round, tu commences fort puis là, tu crash. C'est sûr que ça peut être tough. Mais tu recover de tout, tu gagnes des points puis après ça, tu t'arranges pour que ça arrive. Tu gagnes des XP. Mais est-ce que tu gagnes des points ou tu arrêtes d'en perdre? Non, tu gagnes des points dans ton cheminement personnel, mais pas dans le battle. Sur ce, sur ce, allez voir Flower, Waka, si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce bleu, direct, et puis on va partir ce battle-là. On retourne en 2015. Quand même 4 millions de vues de battle-là. Pas pire. Benibla, Charles Benibla, c'est un nice brand français qui est sur le hoodie à Batsang. Il y a quand même une belle brochette. Ben moi, je vais sortir l'éléphant de ma pièce pour le chat. Je dois dire que Madou ne veut plus qu'on écoute des battles du Roar. Je laisse ça out there. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de lien entre ça et le fait qu'on écoute un battle de Madou en ce moment parce que c'est un battle qui a été requesté et qu'on prévoyait voir. En fait, c'est celui qui a eu plus de votes techniquement que la manif contre Ayota la dernière fois. Mais pas au moment où on s'est décidé pour faire le live. Je me suis dit c'était comme le même sondage qu'il voulait. C'est ça et c'est celui-là qui a gagné. Alors, je me suis dit on va régler ça. It is what it is. On a plein d'autres ligues à regarder. Exact. Mais je dis ça parce que si jamais vous demandez pourquoi vous écoutez pas Whatever Kill Battle du Roar qu'on n'a pas review. La librairie Roar nous a été interdite. Pourquoi qu'il ne veut plus? Parce qu'il a inventé les vidéos réactions en général sur Internet C'est leur contenu et ils ont leur raison. Je suis en hâte de rétracter son message. Bon, OK. Allez, let's go. OK, c'est Jazzy Buzz et Youssouf a présenté le battle. Non, ils n'ont pas de micro. Ils n'ont pas de micro. Ils n'ont pas de micro. C'est pas grave. Vous m'entendez? Let's go Youssouf. Cris-leur. Vous êtes prêts pour le main event? Oui! Vous fatiguez pas là. Vous êtes prêts pour le main event? Oui! C'est un dédicace pour ma belle famille qui regarde les RC. Je voulais juste leur dire que je suis un gendre historique. Gendre historique! Faites un maximum de bruit pour Manu, s'il vous plaît. Oui! Un maximum de bruit pour Voitech. Oui! Un maximum de bruit pour les dôtes. On est dehors de la force, de la force! C'est très selfless l'intervention de Jazzy Bass quand même. Il s'est même pas présenté. Il a juste dit qu'il a fait du bruit pour eux et il a juste mis le mood. Oui, oui, oui. Je suis à l'Otelier. Tu sais quoi? Tu m'as défié. Hé! On nous presse. On doit se barrer à 22 heures. Il m'a défié. Dis-moi ce que tu as à me dire. Je t'écoute. Passe. Ta mère t'a appelé Voitech. Manu, on dit Vojtech. Pardon, c'est mal prononcé. C'est qui qui dit ça? Dope-moi. Ah, ok. Dope-moi contre Marco tout le long, il dit Vojtech. Je sais qu'il n'a pas fait que Cypress, c'est juste comme ça. Moi, je trouve ça cool parce que ça rajoute au fait qu'il s'en fout. Ben oui. Genre, tu sais, comme... Ah oui. La salope! Je te le dis, c'est le phoque, je te suis. La phoque, elle devait être une escorte de nuit. Elle a dû se manger une porte ou c'est ton père qui la poque, mais juste j'espère qu'elle est morte depuis. Ouais, je sais que c'est des vilaines paroles, mais comme toi, je fais la charogne. Je me branche sur des photos de Marine Le Pen parce que Marine Le Pen, c'est à Daronne. Je dis ça... On reconnaît Woodman dans le bac avec son... son maintenant... légendaire chapeau de pêche. Absolument. Moi, j'allais dire Vojtech, Marine Le Pen, je peux voir des airs de famille. C'est cool. Le but de son blanc. Ariane, I guess. Ça se trouve, t'es même plus vieux qu'elle. T'es un vieux dans la misère à court d'oseille. Si vieux que tu ne suis même plus exprès de faire la sourde oreille. Ce soir, c'est ton dernier tour d'oreille. Je tire les ficelles de je battle et de ta mère quand c'est les jours de règles. Le type est vieux. Même pour confirmer le battle, c'était pas sérieux. Respecte-toi un temps soit peu, espèce de grand crasseux. Même Donny s'angoisse quand je vois que. Je peux jamais t'avoir sur ton fuck inno qui a 33-2. Je pense que c'est le battle so far où ce que Madou m'impressionne le plus avec le rapping. Tu vois la première fois qu'il fait ça. Non, mais je trouve que c'est son assurance qui est bien préparé. Il n'y a pas d'hésitation. Une fois sur deux, on le voit pas mal moins bien préparé. Alors que c'est pas grave pour le titre. J'espère. Le Madou type flow, ça lui appartient. Je trouve qu'il le fait bien. Je suis sûr. Mais pour un vieux, c'est bien. Chaque fois que tu es là, c'est le bull, il y a full. Les habitués plaisent pour voir ce blédard, j'avoue. Ici, tu fais partie des meubles, mais je suis pas de ces gars jaloux. Je viens pour tuer l'enfant du peuple. Appelez-moi Netanyahou. Allons, get it. Allons, get it. Netanyahou. C'est quoi? Je sais pas, c'est quoi? Dites-nous dans le chat. Je sais même pas c'est quoi le mot. C'est le mot? Netanyahou. Je viens pour tuer l'enfant du peuple. Appelez-moi Netanyahou. Netanyahou. Ça doit être un 2, ça reste le nom de quelqu'un qui a tué qui a tué l'enfant du peuple. Dirigeant d'Israël. Cool. Président d'Israël qui a tué le leader de la rébellion, genre, type shit, j'imagine. On a dit ça. Netanyahou. Sale fou! Netanyahou. C'est bon. Shout-out. Moi, j'aime ça, la fille qui crie genre from the top of her langue, genre, le nom de Madhu, c'est quand même insane. Ouais, c'est de la dévoxion. Moi, je veux ça, moi, je pense que la seule personne qui a crié mon nom de cette façon-là, c'est Disciple. C'est vrai! That's facts. Tu veux chanter avec des infanciaux? Vas-y! De toute façon, on connaît la chanson que des mentions de nazis. Mais de toute façon, le vrai champion, c'est Jazzy. Puis, lui, Wojtek avait gagné contre Jazzy? Ou ça avait eu lieu? Jazzy a retire avec le titre. Ok, fait que là, il ne voulait plus battle, donc il a refait un battle avec, genre, je pense que c'était Gaiden. C'est ça, Jazzy a battu Gaiden, mais après, il ne voulait pas refaire de battle, donc c'est comme Gaiden qui a gardé le titre, je pense, puis qu'il l'a perdu contre Wojtek. Ça, c'est la première défense qui l'a perdu deux fois de suite. Je ne me trompe pas. Gaiden, oui, c'est à quoi un genre? That's weird. Ouais, mais c'est pour ça que les baroules, tu sais, ça devient chiant que c'est comme le monde attendait le prochain ballon de Jazzy Bass pendant méga longtemps. Puis, il est ballon combien de fois en tout Jazzy Bass? Genre 4 fois? au moins un 3-4. Mais il a été très, très fort. Il a eu une carrière musicale, grosse carrière. Est-ce qu'il est encore l'embrache? Oui, sortie Mémorial l'année passée, je pense. Moi, je fuck beaucoup avec j'aime bien le volley vibe de la musique à Jazzy. Malgré son phrasé, il t'a déclassé à vie. T'es pas Joe Phrase, il a mis. J'ai des belles prose, mais des grosses doses. Moi, c'est Mohamed Ali. T'es la même chose, mais en low-cost. Toi, t'es Mohamed Aldi. C'est qui Kimmett? Jazzy Bass, parce qu'il y a... Ah, parce qu'il y a une liste. Ouais, un cheveu sur la langue. Il y a... Tu pensais que c'était jam? Hein? Tu pensais que c'était jam? Non, mais il y a tellement... Contre Ophélix, il y a tellement de rappeurs qui ont des lispes, genre, c'est comme un thing. Ouais, c'est même un avantage. Pour avoir une voix qui se différencie. Ouais. Oh, réveillez-vous, là! Ta sauture! Merci, Canayou. Il nous dit à l'avance, il nous fait la version Wish, Aldi, c'est un super match. C'est comme le Lidl. Jazzy, overrated à fond. Tu sais, moi, je me rappelle brièvement, mais c'est juste... Il y a eu un... C'est comme n'importe qui dans cette era-là qui s'est retiré. Il y a comme un avantage. Tu as réussi à te démarquer dans la genèse de la Ligue et tu pars après, c'est comme yo. Tu as tous les éléments pour être vus de façon légendaire et oui, peut-être surcotés, mais ça donne un... Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Après, dans le rap français, as a whole, je ne trouve pas que Jazzy est overrated. OK. T'as sûrement dû l'acheter. C'est de la pure lacheter. Puis si Trine n'était pas coincée, si Denis avait été rusée, si Cass avait parlé français, si Freddy n'était pas foncé, tout le monde saurait que t'es nul à scier. Là aussi, il reprend un truc que Jazzy avait dit contre Gaiden. Il dit si... Parce qu'il dit « Ah bravo, t'as battu l'unique puis t'es devenu champion. Mais si les juges qu'on te suspectait étaient pas foncedés, si... » Oh, non, j'ai compris. Il nomme les battles. On se rendrait compte que l'unique est possible. Il reprend ça. Espèce de vieux type, je vais te mettre une petite leçon de 2015. Écoute bien, tu ne vois rien, tu vas crever l'ancien impossible que tu t'en sortes. T'es en chien, le seul titre qui t'appartient. C'est ton titre de transport. Ce galon de champion n'est pas le tien. Il n'y a que les gamins que tu as en d'or. Tu vas tomber malgré tout ton soutien. T'es comme les seins de Pandore. « Bring back », « Bring back » ce petit flow-là. « Belle exécution. » « Ouais. » « Cause it's not that easy. » « Non. » « T'es comme, yo, je vais changer, je vais embarquer avec un flow que je ne fais pas d'habitude. Yo, c'est... » « On dirait que 90% du monde qui tente ça, souvent, ils se perdent... » « Ben, ils sacrifient le contenu. » « Non, non, c'est pas à propos du contenu. C'est d'essayer d'être tight avec un style que tu ne fais pas d'habitude. Souvent, les gars, ils vont se fuck up. Moi, j'ai essayé à un moment donné contre Crazy Low. J'avais essayé... Je me suis enfangé à un moment. C'était pas si pire. « C'était rare de saison de confort. » « Ça arrive souvent. » « C'est comme... » « Pis lui, le fait avec la voix fort, rien appuyé. Shout-out, Madou. Je te salue, mon gars. » « Avec des bars, le type de transport. » « Ouais, ça, c'est le double. » « C'est le double. » « Bitch, je t'avais dit, me cherche pas. T'as ni mec, ni mari. La snake, aride. Belle, je fais gaffe à wat. Sûr qu'après, j'arrive. Je t'éclate la chatte contre un mur comme si je m'appelais Farid. » « OK. » « Il parle à Pandore, maintenant. » « C'est qui, Farid? » « Je sais pas si c'est qui, Farid, mais il parle à Pandore. » « OK, OK. » « Faut sexe avec la parole MC féminine ? » « Ça semble être un cas de ça, ouais. » « Don't fuck with the pillo. » « Je sais pas où est-ce qu'il est allé chercher ça, mais... » « Farid de la mort, là. » « Fuck you. » « Fuck you aussi. » « C'est moi, le boss. » « Je me fous de ce que les cons pensent. » « J'ai saigné toutes les ligues. » « Les MC prennent de longues sentences. » « Tu sers du réchauffé. » « Mais ça met ses morpions en tranche. » « Le Tiz, je m'en fous. » « Ça fait longtemps que c'est moi, « champion en France. » « Time. » « Là, par contre, tu vois que le public est dubitatif quant à la dernière phase qu'il vient d'envoyer. » « Mais je pense que c'est quand même fax. » « Je pense que Madu, c'était comme le hottest, new... » « Je pense qu'il était nouveau, mais il était vraiment sur un run. » « Ouais, ouais. » « Je pense que c'est là aussi où, tu sais... » « Mais il a un peu vendu la peau de l'eau avant de l'avoir tué. » « C'est le genre de statement que tu gardes pour le turg si t'es vraiment sur une lancée, là, genre... » « En tout cas... » « Bon premier round. » « Bon premier round. » « Après, quand le monde font moins de bruit pour ton round au complet, plutôt que pour le premier round qui n'a même pas encore été fait pour ton opposant... » « C'est rough. » « Moi aussi, j'ai hâte... » « J'ai hâte au round de Voitech. » « Tu sais, comme c'est un challenge quand ton opposant vient d'être ça, de reprendre le momentum, tu sais... » « L'avantage d'y aller deuxième, c'est que tu peux flip, etc. » « Mais tu as laissé le premier un peu set de tone. » « Mais là, quand t'es Voitech à Paris, il a juste besoin de faire le nom de la tête, même avant qu'il dise ça. » « Il a juste besoin que ça soit son tour, puis le momentum se shift de lui-même tellement qu'il a le public dans sa poche. » « Là, c'est un papa, là... » « Tu vois, là, il est comme... » « C'est bon, j'ai compris... » « T'as piqué ta petite crise. » « Il a rien dit encore, mais juste par son nom verbal. » « Le demeure est insane, genre... » « Not impressed. Not enough. » « Est-ce que ça a déjà eu lieu, Sam & M contre Voitech ? » « Je pense pas, non. » « Mais il y a eu un 2 contre 2. » « Oui, ça a eu lieu, Voitech... » « Est-ce que les 2 contre 2, quand les... » « Non, ça brûle pas le... » « Ça brûle pas, hein... » « Ça brûle pas le... » « Ben moi, pour moi, non. » « Of course not. » « Parce que j'ai déjà eu l'image... » « Ouais, il y a peut-être des amis qui vont trouver que, mais... » « Ouais. » « Non, parce que... » « Des gens qui raréfient un petit peu leur apparition. » « Des fois, ils vont pas aller pour le... » « En tout cas, tu sais... » « Surtout, tu sais, Voitech, il a fait quoi, 20 battles, là, tout ? » « Ouais, peut-être plus. » « C'est tout petit. » « Non, mais c'est beaucoup, 20. » « Mais genre, c'est pas tant que ça. » « Tu vois que lui, tu sais, c'en était un où, genre, il savait que s'il se retirait, il allait avoir les statuts de légende. » « Pis je pense que c'est still une légende, mais genre, il allait avoir le côté mythique sans être... » « Avec moins d'efforts, genre, tu sais, quand tu te retires early, genre. » « Je pense qu'il savait, mais il a pas réussi à le faire parce que c'était comme... » « L'organisation interne, il a été notre champion, tu peux pas te retreat avec. » « Pis là, il a peut-être un petit peu continué à en faire alors qu'il avait moins la flamme. » « Ça lui a pas, justement, pris un petit peu plus de temps, Voitech, d'avoir... » « Tu sais, comme Jazzy Baz... » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est comme dès le début, ils ont ainsi leur réputation, tandis que Voitech... » « Non, il y a pas eu qui trouve ça, qui l'apprenne. » « Il y a pas eu qui prenne sa place. » « C'est ça, c'est ça. » « Puis, justement, qu'il avait pas le profil archétype un peu de rapper, tu sais. » « Surtout pas back then. » « C'est moi que tu battles, c'est pas Camélia. Bref. » « Ça, c'est Pandore ? » « Ouais, c'est le vrai nom de Pandore. » « Camélia qui ? » « Dans les commentaires. » « Je pense que c'est Safran. » « OK. » « Qui est devenu homme aujourd'hui. » « Shout out, shout out. » « C'est sûr, on aime ça. » « Que chacun fasse ce avec quoi il est confortable avec leur corps. » « Faire Voitech pour tout miser sur le verbe. » « Je vais t'enculer, tu vas me sucer et goûter à ta propre merde. » « Ignores-tu... » « Ignores-tu que je veux te briser, Madou ? » « Tout comme j'aurais brisé la plume de n'importe lequel d'entre vous. » « T'as pas compris que je vous prenais tous ? » « T'es vraiment plus con que ces mange-merdes. » « La différence entre nous, c'est que j'ai su rester intègre. » « J'ai viré millésime là où t'as tourné au vinaigre. » « Tu finiras à l'usine à chanter le blues comme un vieux nègre. » « C'est quand même fucked up que le public cheer... » « C'est fucked up, je trouve quand même que lui, il se permet de dire ça. » « Mais que le public soit genre... » « Yeah ! » « Chris... » « C'est une question de... » « On se prend pas à la... » « Non, c'est ça. » « Tu vois, il y a plein de visages... » « De black... » « Sur stage. » « Bon, on va voir... » « C'est pas long ! » « Ah, on peut tous l'air de trouver ça drôle, hein. » « Ouais, ouais... » « Moi, je pense que c'est plus le... » « Moi, je pense qu'il y en a moins dans le public. » « C'est pas tout le monde qui est loin du background. » « Moi, je pense qu'il y a moins de black dans le public. » « Moi, je pense qu'il y a moins de black dans le public. » « C'est ceux-là qui ont l'air le plus into it. » « Les cheer viennent plus du public que du stage. » « Je veux pas donner de pic, là, en même temps. » « Il y a des sourires. » « C'est du battle rap, I guess. » « C'est un contexte pour franchir les limites. » « Il y a personne qui va y sauter dessus. » « Qui va l'attraper à la gauche. » « Non. » « Il y a certains endroits, oui. » « J'aime ça aux États-Unis. » « Of course, of course. » « Il y a certains endroits, c'est sûr, qui seraient arrivés, mais... » « C'est pas le même climat qu'il y a. » « Ok. » « Je suis le mauvais coton, négro ! » « Ah, pardon ! » « Tu vois, là, toute sympathie d'avoir... » « Sorry, man. » « Non. » « Jesus. » « Pardon ! » « Pardon ! » « C'est vrai que t'es plus en Renoir. » « Tu suis tellement l'Ikari que t'es devenu québécois. » » « Ni que ça, mais les ancêtres, leurs traditions... » « Comme quoi, nous, en Yes, on suce les Américains. » « L'Ikain-Ri... » « L'Ikain... » « Ok, ok. » « Je connaissais pas ce mot-là. » « Les Ricains... » « C'est du verlan du diminutif. » « Américain. » « Ricain. » « Mais... » « Ouais. » « Est-ce que... » « Est-ce que tu trouves qu'on suisse les Kain-Ri? » « On est Kain-Ri. » « On est en Amérique. » « Ouais, c'est ça. » « Pour moi, c'est plus un truc de français, ça. » « Ben... » « Tu veux dire dire le N-word? » « Non, je pense... » « Quand t'es blanc? » « Non, je pense que c'est très québécois aussi. » « C'est très américain. » « Ah ouais. » « C'est très... » « Ouais, c'est vrai. » « C'est américain plus que tout, mais... » « Ouais. » « Non, c'est... » « Ils sont à leur loi. » « Et je t'explique, je suis un Polac. » « Je suis plus africain que toi. » « Oh! » « T'as oublié d'où tu viens... » « Ça, j'avoue, je comprends pas comment... » « Parce que les Polonais, ils seraient... » « Le lien avec l'Afrique... » « La Pologne et l'Afrique doivent avoir une relation quelconque... » « Peuple oppressé... » « Ben... » « Ah ouais... » « Ah ouais... » « C'est vrai que la Pologne, ils ont pris chers, quoi... » « Ouais... » « Hypocrisie ou amnésie ? » « Quand tu retourneras au blé de cousin, conseil, reste-y ! » « Tu feras moins dans la dentelle et le faussement sentimental. » « Mais ça n'a rien d'accidentel, t'es plus qu'une pute occidentale ! » « Oui, ta plume est corrompue, la pauvre et impure et passive. » « Là, t'as moins de bave aux lèvres que de jus sur les gencives. » « Mais sur les réseaux, tu partouzes avec des ados de partout. » « T'as les dents blanches car tu te les brosses qu'avec du foutre de p'tits babetous. » « T'es... » « T'es... » « T'es... » « Sale ! » « T'as sucé plus de pipe que Carla Bruni, Rachida Dati et tous ces MC réunis ! » « J'avoue, j'aime bien le fait que ça fait deux fois qu'ils pointent un peu tout le monde sur le stage. » « Qui sont beaucoup un peu... » « Genre Yusufa qui aurait pu battle, mais qu'il l'a jamais fait. » « C'est un peu comme... » « Yeah, yeah... » « T'sais, versus Madhu qui insulte Vitek, of course, mais là il décide de faire une parenthèse sur Pandore. » « Moi, c'est comme tant qu'il a divergé de ton opposant. » « Aussi bien que pas viser personne spécifiquement, mais plutôt genre... » « Ouais, ouais, ouais... » « Le public, les autres MC, un truc plus général. » « Tête de ch... » « Il est balzy, quoi. » « Même si balzy. » « Même si balzy, mais... » « C'est Vitek. » « C'est ça... » « Vitek, le conquérant. » « Chatte ! » « Tête de chatte va à la vie, t'as déjà puni. » « Quand ta femme te roule une pelle, ça ressemble à un cunni. » « Vos gueules, j'ai pas fini. » « Ta salive sans la mouille, t'on les ressemble à un clito. » « Quand tu vas chez le dentiste, il te renvoie chez le gynéco. » « Je suis obligé ! » « Vos gueules ! » « Je suis obligé de laisser certains protocoles de techo car ton halter est gomme des gouttes comme le proctologue de Sarko. » « Tu refaçonnes la... » « Proctologue de Sarko. » « Mais ça, c'est une chose que tu connais, toi. » « Ben, Sarko, c'est Sarkozy, mais... » « Proctologue, je sais pas c'est quoi, proctologue. » « Ça doit être un 1, 1. » « Mais vous allez entendre ce terme-là dans mon prochain barbeau. » « De techo car ton halter est gomme des gouttes comme le proctologue de Sarko. » « Tu refaçonnes la merde des autres, il n'y a que comme ça que tu fonctionnes. » « Tu ne crées pas, tu contrefais, alors crois pas que ça m'impressionne. » « Moi, pour me mettre la pression perso, j'ai besoin de personne. » « Et sûrement pas du mélange raté entre l'unique et groussomme. » « Ben, les masques ! » « Le delivery, though. » « Le delivery est insane. » « Je pense que c'est la première fois que j'entends Voightet. » « Un débit un peu plus. » « Spit ! » « Comme il spitting bars. » « Mais c'est... » « Back then, il avait encore très faim, tu sais, je pense. » « Oui, parce que c'est sa première défense de titre, si je ne me trompe pas. » « Proctologue, c'est... » « Et ceux qui font les colonoscopies, parce que... » « J'imagine, tu sais, Sarkozy, c'est un enculé. » « Son proctologue, c'est lui qui joue dans le... » « Booty hole. » « Donc ça dégueu, tu vois ici. » « Ouais, c'est ça. » « À un très... » « Yeah, I don't know. » « Proctologue. » « Proctologue... » « Ah, c'est l'équivalent pour les mecs du gynéco. » « Je crois qu'on ne savait pas ça. » « Ouais. » « Yo. » « Et pour l'arène de Pologne sur le continent africain, c'est pas nouveau. » « Dans la guerre froide, Barsovia, entretenu des relations soutenues avec des partenaires africains en éducation et la culture. » « L'image... » « L'image est wild. » « L'image est wild. » « Yo, tu vas... » « Tu vas aller faire tes courses, genre, avec des balls... » « Tu vas aller... » « C'est lunette, genre... » « Blank face. » « Y'allait faire ses courses. » « Yeah, that's crazy. » « Ou tu vas juste porter ça, comme dans les gros événements, tu sais, comme... » « Dans les battles, les soirées, genre... » « Là, tu mets... » « Ouais, tu mets ton... » « Ton bling. » « Tu mets ton bling... » « Ok, c'est bien. » « Damn. » « Bref... » « Vos plumes... » « Vos plumes sont loin d'être assez fûtés pour défier celle de Gandalf. » « La mienne est tellement fûtée que même mes virgules vous balafrent. » « Alors, je vous préviens, je suis sympa. » « Un pas de plus, c'est le trépas. » « Mais vous... » « Ne passerez... » « Pas... » « Thank you, man. » « Mais je pense que j'avais juste jamais vu ce ballon-là. » « Non, je vous avais jamais vu parce que j'ai vu il y a longtemps... » « Ça, je me rappelais... » « Ça, je me rappelais... » « Pis... » « Je savais pas que ça avait déjà été utilisé, là, ce moment-là classique de... » « Ouais, ouais, ouais. » « Des anneaux... » « Ouais. » « Pis c'est bien fait, là. » « Ça, je me rappelais de ça. » « That's crazy, that's crazy. » « Mais gros closures... » « Gros round, là... » « Autant genre... » « L'angle au début... » « Je pense que c'est mon battle... » « Ça, ça me rejoint pas, mais après... » « Ah, mais c'est ça, parce que j'avais un petit peu lu les commentaires avant de m'en venir. » « Pis le monde, il disait que... » « Le premier round de Voitek... » « Fait que j'imagine que ça redescend un petit peu... » « On va voir la suite, mais tu sais... » « Je pense peut-être que... » « Si on se dit... » « Tu sais, parce que Madu a bien fait aussi, mais... » « Voitek, c'est comme... » « Il a peut-être moins attaqué directement Madu en tant que personne, tu sais... » « Plus généralement... » « Pis, t'sais, il a pas de temps parlé de Battle Rap... » « Pis, genre... » « Il a parlé... » « Il a réussi à... » « Ben, son message, c'était pas justement... » « « Yo, il y a personne qui est sur mon niveau... » « Pis, tout ça... » « Personne peut fuck with... » « Ouais, pis t'sais, il dit dans son intro... » « Et il le redit à la fin... » « C'est vraiment comme... » « Non, c'est ça... » « C'est... » « C'est juste... » « « Nobody can fuck with me... » « Ouais... » « Dis d'une façon... » « En... » « En... » « En... » « Son style, clairement... » « Pis, comme... » « Pis, tout le monde... » « Il... » « Il vient confirmer un petit peu... » « Tu que tout le monde savait déjà... » « Mais il... » « Il en rajoute une... » « Une couche, t'sais... » « C'est comme... » « C'est... » « C'est bien fait... » « Des fois, c'est... » « Des fois, c'est nice... » « Parce que... » « T'sais, « Ben... » « Ben... » « Il y a pas un gros message derrière ça... » « Non... » « Mais c'est juste... » « C'est juste que... » « C'est comme du brag-rap, t'sais... » « C'est juste que tu as besoin... » « Des fois... » « Des fois, ça peut être nice, t'sais... » « Ouais... » « Ben... » « Parce que, ouais... » « Le round de Madou était solide, mais... » « Je pense que c'est quand même fait... » « Ouais, ouais... » « Non... » « Je pense que... » « Je pense qu'il faudrait tomber sur... » « Sur... » « Le coco, hein... » « Si... » « On arrive... » « Et... » « On fait deux pas de mesure, hein... » « J'ai deux pas de mesure... » « I don't know... » « Je sais pas comment vous... » « Moi, je... » « Je pense pas qu'il y a... » « T'sais... » « Orc... » « À cette époque-là, comme... » « Faudrait... » « Si tu passes en premier, faudrait que, genre... » « Tu l'aies déstabilisé... » « Si tu passes en deuxième... » « Tu viens d'avoir voir ce round-in dans la gueule... » « C'est difficile aussi... » « C'est quasiment mieux de passer premier... » « Ouais... » « Faudrait... 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 » « Encore des trucs de facho... » « À la règle... » « Tu déranges pas... » « C'est vrai que j'ai les dents blanches... » « Mais les tiennes, elles sont noires... » « Parce que tu les bronches pas... » « Puis tu parles d'intégrité... » « Vous vous souvenez qu'on regarde ? » « Tiens pas que donne nos cités... » « On aime pas les mecs nous coches... » « Toi, à faire le mec des cités... » « Franchement, à quoi ça t'avance ? » « T'as perdu ton honneur... » « En même temps que ta cadence... » « Là, je pense à Gaïden... » « Quand tu dis que ces lines sont les tiennes... » « Ce qui fait que dans n'importe quelle thèse... » « Toi, tu serais qu'une sale balance... » « Tu trahi ton ami... » « Puis tu le dévisages... » « S'il ira quitte le navire... » « Toi, t'as noyé le clipage... » « Mais confronté quelqu'un au pire... » « Il révélera son vrai visage... » « T'as vendu ton pote... » « Comme un jean de Clichy... » « Dénoncé par un nazi... » « Gaïden s'est fait carotte... » « C'est le régime de Vichy... » « J'ai une majeure des banlieues véritables... » « Non, mais... » « Qu'est-ce que tu veux faire croire... » « Arrête dans tes histoires... » « Si j'ai trop squatté le terre-terre... » « Toi, tu t'es échappé du terroir... » « Je... » « Je vais t'envoyer un petit... » « J'aime beaucoup... » « J'aime beaucoup le langue qu'il prend... » « Actually... » « Parce que... » « Un peu en lien avec... » « C'est ça que Vitek avait dit... » « Ah... » « On n'aime pas les... » « Les mecs sous Coke à cartes... » « Pis là... » « Madou... » « Il... » « Il check là-dessus... » « En mode... » « En cité... » « Voilà... » « Voilà ce que t'es... » « Pour ta cité... » « Mais j'ai l'impression que... » « C'est peut-être dans le delivery... » « Il y a une conviction... » « Comme il le deliver bien... » « Mais genre... » « Ouais... » « Il est clairement décompensé... » « Il est décompensé... » « Il est décompensé... » « Il est décompensé... » « Pis... » « Tu vois même... » « Il prend pas les poses... » « Ouais, c'est ça... » « Il est comme juste... » « Je vais spit... » « Je vais essayer de comme... » « Faire de mon mieux... » « Alors que c'est... » « Alors que c'est comme un real talk... » « Des fois quand tu mets des poses... » « Ça aide... » « Ben oui... » « Exact... » « Exact... » « C'est ça... » « Tu sais... » « Il a pas pris son step back... » « De genre... » « « All right... » « J'accepte ta proposition... » « Mais voilà la mienne... » « Tu sais... » « Quand j'ai dit... » « Il faut que tu reprennes le momentum... » « Le round de l'autre va être que... » « Le public le fait pour lui... » « Là... » « Je pense qu'elle doit pas tout à fait réussir à le faire... » « Ouais... » « Parce que je suis pas avec le matériel... » « C'est sûr que... » « Yo... » « L'appui du crowd... » « Ça peut te faire faire de la magie... » « Je dis ça... » « Puis aussi... » « Je serais pas... » « À sa place... » « Je serais pas... » « Je serais probablement affecté aussi... » « T'es écrit comme ce Tommy Darkhan... » « T'es poli... » « Mais ce que t'écris... » « C'est pas la folie patate... » « Ça a pas lisse, mais y'a une bite... » « Comme c'est une jolie Asiates... » « Si j'mets cette indique dans une boite... » « C'est un commissariat... » « Il parle genre... » « Comme une jolie Asiates... » « C'est tellement... » « C'est tellement, bro... » « C'est un brun... » « C'est un brun statement... » « That's crazy... » « Ok... » « Je voulais juste poser pour... » « Pas que ça repasse... » « Ça parait lisse, mais y'a une bite... » « Mais y'a une bite... » « C'est pas la folie... » Il dit ça en parlant de son écriture. Ouais, je sais pas trop. C'est un commissariat. Si je mets cet indique dans une boîte, c'est un commissariat. C'est ta place depuis... Ah, t'inquiète, c'est vrai, les carottes vichy, c'est les carottes coupées en rondelles. Mais c'est quoi le régime de vichy déjà? Parce que je t'ai vu, moi, c'était plus... Le delivery? Ouais, c'était plus l'approche générale que la laine en particulier. Tu vois là, Arda, c'est le dit, éclatez les deux rounds de Madu, vraiment. Puis moi, ça m'énerve quand... Dans les balleaux, les fans, ça leur arrive souvent juste à cause qu'ils ont perdu ou parce qu'ils se sont fait peut-être outclass, leur stock est devenu trash, tu sais. Alors que dans un battle où il y aurait été contre quelqu'un de moins bon, il aurait été genre, wow, fou battle de... Tu sais, c'est comme, t'as-tu des barèmes? Est-ce que t'arrives à te fier à autre chose que comme l'opposition puis la réaction du crowd pour juger genre qu'est-ce qui est bon ou pas? Parce que c'est... Des fois, les opinions, elles partent dans les extrêmes alors que c'est pas warranted. Si vous êtes des vrais fans de battle rap, vous devriez être capable de voir... Tu sais, même s'il y a quelqu'un qui prend clairement le momentum dans le battle, vous devriez être capable de voir la valeur dans les choses que son opposant est fait puis pas dire que c'est éclaté, là. C'est ta place depuis tes dix ans, couille molle, je te prends la couronne. Regarde-moi, si je perce dans dix ans, je cours, je vole. Regarde-toi, si tu perds, tu prends dix ans pour viol. True story. True story. That's good. Mais est-ce qu'on peut dire que Manu court et vole en ce moment? Avec le Roar, je pense qu'il fait son film. Ça fait pas encore dix ans que ce serait 2025. Ah, ben ouais. T'as une tête d'obsédé, sa boudille, la rétine. Avec ta meuf, quand t'es offisqué, elle rougit de sa bêtise. Car c'est souvent quand elle veut sucer qu'elle oublie sa tétine. Ben, je sais pas s'il vole, mais en tout cas, moi, il m'a fait voler. So, I guess. Par procuration, il fait voler. Voilà. Tout le monde voit qu'elle est mineure et t'as l'air minable. Achetée en Asie mineure et livrée au terminal. Tu lui as tout appris, mais ça se termine mal. Elle a tourné chez les ch'tis. Dans ta vie, il y a plus de mineure que dans Germinal. Mineure, Germinal. C'est un thème sur les mènes? Ben, c'est un livre à la base, mais oui, ça a été interprété. Les syndicats dans les mènes. C'est ça, le thème. C'est ça, le thème. C'est ça, le thème. Il est grand temps de l'admettre. Il est tellement pédo qu'au McDo, il prend le menu enfant, le sale mec. Mais seul problème, c'est qu'en partant, il veut l'enfant avec. C'est l'événement, excusez-moi, on coupe beaucoup, mais c'est l'événement où Woodman avait affronté Uno Lavos. En anglais, devant Paris. Devant les Français. That's crazy. C'est... C'est... C'est comme un bug dans la matrice. Ça doit être fucked up pour, mettons, Woodman, de comme... Que ce ballon-là ait eu lieu, pis là, il assiste à ça, genre. Fait que, oh shit. Ben, je pense que Woodman, lui, à la base, il voulait un ballon en français, tu sais. Mais c'est Denis qui était comme, non, non. On va te boucquer Uno Lavos, pis il était comme... Ça, bon, on en a parlé dans une entrevue, genre, des premières entrevues du channel. Avec Woodman? Ouais. Pis c'est ça, Woodman, il... Pis je pense que c'est là que Freddie Battle et Hermanou aussi, man. Gros fucking. Oh, c'est un gros événement. Gros événement. Ah, c'est neuf. Toutes tes comédies, elles sont pas très jolies. Faut que ça s'arrête, Tommy. Je mets une fin au nom de Wojtek pour plus que ça se reproduise. Vas-y, Tommy. Je suis le boss. Je me fous de ce que ces cons en pensent. J'ai saigné toutes les ligues. Les MCs prennent de longues sentences. Tu sers toujours la même. Et ça, mais c'est mort pis en tranche. Tonti, garde-le. Ça fait longtemps que c'est moi le champion en France. Il a plein son closer. Tu vois que c'est pas tout le crowd qui... Qui a ballé. C'est dur pis... Mais je trouve quand même que... Par rapport au début du round. Il pick up... Il pick up de quoi pis... Au niveau... Juste au niveau de la confiance. Ouais, 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 clairement. Mais moi, le début du round, c'est ce que j'ai préféré. C'est des moments... C'est des moments, tu sais, je veux dire, dans une carrière typique de battle rap. C'est des moments qui font que tu deviens un gros gars, là. C'est pas... T'sais, il a clairement pris un risque en prenant ce battle-là. Clairement, il avait faim aussi. Pis comme... Pis il devait savoir que ça allait peut-être arriver. C'est ce genre de machete-là. C'est des moments qui... Je pense que ça a été un des premiers à se prendre un Wojtek full force. Genre tel qu'on l'a vu par la suite. Ça serait quoi? Moi, je suis curieux... C'est sa première défense de titres. Je suis curieux dans les commentaires. Ça serait quoi les 3... Le top 3 des battles de Wojtek. Genre c'est perfo à lui? Ou c'est perfo à lui. Ou ce qu'il a fait le plus... C'est sûrement le monde dire celui-là. Ce qui se rapproche le plus d'un bodybag. Je pense qu'il y en a qui vont dire... Je pense qu'on l'avait écouté contre S. Au RC4. Ou c'était un peu comme... Pis... Après le troisième... Dites-nous en commentaire. Oui, c'est ça que je voulais dire au RC4. Je pense qu'ils vont dire contre Donny S. Contre Madu. Pis pour le troisième... Gaïdan? Hermano. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'Hermano. On n'a pas écouté ça encore. Ouais, ouais. Contre Madu, c'était relativement récent. Ben, je pense que ça fait genre peut-être 3 ans. Madu et Manu Deni, ouais. Je pense que je suis assez d'accord. Je pense que maintenant mon ike, c'est Waika. Pourquoi? Je pense que je vais aller en France. Je vais affronter Wojtek. Pis je vais... Voler son nom. Je vais absorber toutes ses... Son skills. Sa semence. De Baptou. Tu vas te brosser les dents avec. Paz! Paz! Bro! Je te le dis en toute amitié. Wallah, tu fais pitié. La réaction à Manu Deni. Tout le monde s'occupe de la vieille de ton quartier. Écoute, tu seras jamais la référence de l'ajoute orale francophone. Tu seras jamais la référence de l'ajoute orale francophone. Tu seras jamais la référence de l'ajoute orale francophone. Car t'es... C'est... C'est Wojtek! Tu joues pas avec les mêmes règles. That's crazy. Tout le monde se fout de ta gueule, même les petites vieilles de ton quartier. Écoute, tu seras jamais la référence de l'ajoute orale francophone. Car t'es... En faisant ça avec les... Avec les mains aussi. ...de ton quartier, écoute. Tu seras jamais la référence de l'ajoute orale francophone. Car t'écris pas, tu griffones, et parles français comme une bouffonne. La faute! Ramène-moi la tête à Wojtek! Je veux ma chance pour le titre! On dit la tête d'eux, Wojtek ! Tête d'eux beats ! Waka ? Waka ! That's some Waka shit ! Oh my god ! Je pense qu'il faisait ça avant toi ! Yo, il est tout allé, full prof de français en his ass là ! Damn ! Shout out, shout out ! Ouais, j'ai tué, ouais, j'ai pas mis ça ! Je veux ma chance pour le titre ! Mais de quelle chance tu parles ! Tu t'es tiré une balle dans le pied sur la ligne même de départ ! Trois ans que t'en rêves, trois mois que tu te prépares ! Gros, j'ai pris trois jours pour te prouver qu'un océan nous sépare ! J'écris tourner vers l'horizon, t'écris tourner vers ton nombril ! C'est l'une des nombreuses raisons pour laquelle t'as plus méfébrile ! Madou Kiltran, tu te kiffes trop ! Dis-moi comment t'espères me battre ! En te branlant sur ta propre semence, espèce de spermo-lâtre ! Vas-y, essu-toi ! Spermo-lâcre ! Ça aussi, tu vas-tu le mettre dans ton prochain match ? That's crazy ! Spermo-lâcre ! Ben yo, ok, ben yo, là faut qu'on en parle, là ! Tu penses que préparer ce battle-là en trois jours ? Sounds like bullshit to me ! Genre... Encore bullshit dans le temps ! Peut-être genre deux semaines ! Non mais c'est juste... Mais non ! Ouais non, peu importe combien de temps, mais c'est pas trois jours ! Non, je pense pas non ! Ouais ! Mais en même temps, il est venu Underpervert par la suite, là, avec sa feuille, avec son texte ! Contre Rapzo, il s'est complètement chié ! Genre... Je pense qu'il est un petit peu comme un Freddy, genre... C'est comme... C'est dangereux quand tu te prépares dernière minute, pis ça fonctionne, pis c'est un gros ballot ! Ouais ! Parce que tu t'es mis dans une espèce de zone, que ça soit trois jours ou une semaine avant l'event, genre... Fait que là, tu comptes un peu là-dessus, genre... La cuisine, ça la connecte pas comme tu voulais, pis là, t'es comme... Chris, c'est quoi ma technique de préparation qui fonctionne, t'sais ? Pas la bouche, là, tu me fais penser à sa sœur ! Tu peux pas être mon successeur, négro, t'es trop un grossisseur ! Guimique, approche, technique, t'as tout pompé, tu fais pas le taf ! T'as tellement une gorge profonde qu'au bled, il t'appelle la girafe ! Ohhhh ! Là, je dois parler de ta cousine, mais me demande pas laquelle ! Moi, je la connais pas, mais je connais un mec qui la quenne ! Et grâce à elle ! Et grâce à elle ! Il a-tu... Ce qu'il a dit, c'est moi ! Je pense qu'il a dit, c'est vrai ! Mais genre, il a l'air défensif à Madou, I don't know what he's going, quoi ! Mais il a l'air trop fan, un peu ! Genre, il réagit trop au shit, à vrai-tête ! Et grâce à elle ! Et grâce à elle ! Bouffon, il a touché le pactole ! Il l'a enculé tellement profond qu'il a trouvé du pétrole ! Top ! Top ! Shout-out à Freddie, j'ai adoré sa réaction sur cette phrase-là, je crois ! Vu que c'était tellement... Freddie ? Ouais, ben Freddie est comme en arrière de Boitech, là ! Ouais, ok, ok ! Mais c'est parce que la barre, c'était tellement absurde, là ! C'est allé chercher... Il a adoré, il a adoré, puis... T'as... 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 T'as pas d'inspicé la dèche ? T'es aveugle ou t'es borné ? T'es muses ont la chatte sèche, elles accouchent d'enfants mornés ! Oui, c'est moche ! Mystique ! Chez toi, y'a un truc qui cloche, wesh ! Même les moustiques font demi-tour quand ils t'approchent ! T'es rincé ! Genre un cheval à la fin d'un bon western ! Et en lyrisse ivoirien, on a déjà Magic System ! Pas la référence ! Magic System ? Ouais ! J'ai déjà entendu... C'est... Côte d'Ivoire ? C'est bien en référence des voyages ! Le nom me dit quoi, mais je peux pas... T'es actif, timide, très bien Jazzy Bass, mais tu n'as rien d'accréatif ! T'as pas de pif, t'as pas de griffe, tu ferais de neuf à part du bluff ! Si tu fais un track avec la manif, je dis qu'il s'appelle soixante-neuf ! T'as pas gravi tous les échelons, mais ton attitude en dit long, car t'es constamment soupillon, tu crois avoir pris du galon, c'est le syndrome malin de l'on, la preuve que t'as pris le melon, car les seuls royaumes où tu règnes sont tes chiottes et ton salon ! Comme un félon au ballon, en mini-jupe et banillon, t'as pas flairé le bon filon, frelon, t'es venu à reculons, conscient que j'écris en enculant, en étalant sous mon talon, tous les étalants sans talent qui ont baissé leurs pantalons ! On dirait qu'il recite des verlangues, genre, pour un exposé horaire ! Pis moi j'aime le tempo tap ! Il tape-t-il avec son haineux fast flow, genre ! Ouais, c'est comme... Attends, on m'envoie des bars à l'instant ! Ouais, parce que ce qu'on sait pas, c'est qu'au fond de la salle, il y a son ancien prof de français qui lui faisait répéter des verlangues durant le club de français, qui tendrait de te connecter ses forces ! Ça pourrait être vu comme la triche, je pense, ça pourrait être débattu ! Je vais hurler les violons, tomber les grelons, t'as le torse d'un apollon, je vais te lécher les mamelons ! Les arracher à pleines dents pour les griffes et sur les miens, comme ça je passerai à toi à chaque fois que je me caresserai les seins ! C'est un stupide ! Oh my god ! C'est un stupide ! Chiche ! Il y a beaucoup de mutilations sur les unes, les onérogènes ! Mais tu sais, faut se rappeler que, genre, il avait fait les couilles la bite, il lui restait juste les mamelons ! Il a littéralement commencé le battle en disant qu'il allait l'enculé pour qu'il puisse sucer sa merde ! Ouais ! That's crazy ! C'est vrai ! Ass to mouth ! Je trouve que, honnêtement, ce deuxième round, était déjà plus serré que le premier ! Ah non ! Mais... C'était pas vraiment serré pour moi ! Pour moi ! Pour moi c'était pas vraiment serré ! Juste... Juste la confiance à... Ouais ouais ! Sur papier ! Surtout... Parce que moi, pour donner un round à quelqu'un, faut au moins que la personne donne l'impression qu'il est en train de gagner là ! Tu sais, si tout son body language me dit le contraire ! Je trouve ça dur d'y croire ! Ouais, ben... Ouais ! Il a baissé la garde là ! Il est comme... Il est comme... Il est comme... Il est genre à être là ! Tu sais... Comme... Euh... Je vais peut-être pas prendre le battle mais je vais pas avoir de l'air du... Ouais, du mauvais joueur ! Ouais ! C'est comme... C'est mieux de minimiser ! Less is more en défensive là ! Ouais ! Le mec dit que je me la pète ! Ok, je valide clairement ! Quand je suis tout seul avec moi-même, je mérite réellement ! Même quand je me branle, je suis tellement abus de ma personne, je me demande si je me mérite vraiment ! Ouais ! Il se demande s'il se mérite vraiment ! Ouais, s'il mérite de se masturber lui-même ! Ah, ok ! T'es marquissime ! Zendor demande, toi, t'es-tu toujours sûr de toi quand tu battle ? Ouais, c'est pas une... C'est pas une question, c'est juste un... C'est une phrase déclarative ! Ouais ! Général, ouais ! Toi, t'es-tu toujours sûr de toi quand tu battle ? Ben, fou ! Si tu te mets dans un bon mindset, t'sais... Pas... Je pense que... T'as pas le même niveau de... De... De confiance à travers tout un... D'un round à l'autre, genre... Ouais ! Après, il va y'a qu'on dirait que oui, dans ce battle-là, so far, t'sais... Mais... C'est tout le... Le... Le processus mental de, genre... De dire, comme, ok, là, c'est... C'est la chance de... De battle, et... Si tu te mets dans... Si tu te mets dans le bon mindset... Moi, c'est arrivé quelquefois que, genre, mon premier round était celui que je considérais, peut-être, le moins fort, genre... Là, j'ai une fucking bonne réaction... True out the whole shit... Fait que là, je suis comme, yo, I'm good, là... C'est sûr, la première réaction, ça booste un peu ton... Genre... T'sais, voici que j'ai confiant tout le temps, mais y'a des réactions à rien faire, là, ça fait... Ouais, ouais, ouais... C'est sûr, la première fois, surtout quand t'es comme... Peut-être pas chez vous... T'sais, dans un... Dans un... Dans un environnement... Où tu sens qu'il faut que tu gagnes le public... C'est sûr, la première réaction, t'as un boost de... D'être sûr de toi, mais faut que tu sois sûr de toi dès le début, déjà... Pis, tu parles de la Côte d'Ivoire, tu devrais avoir honte, vieux potes... T'es polonais, chez toi, c'est 300 euros le schmick par mois... Vous êtes le tiers monde d'Europe... Petit polonais de merde... T'es comme la bouffe de ton bled... Tu... Attends, personne connaît la fucking bouffe de ton bled... Est-ce que... C'est des plats polonais? Hein? Est-ce que les gars l'a cité des plats polonais? Ben moi, je pense que c'est... C'est la goulache, là... C'est... C'est la goulache comme tous les pays, genre... Ils ont tous comme un petit peu leur goulache spécifique, mais... Je sais pas... C'est vrai... Les saucisses! Il y a beaucoup de saucisseries polonaises... Tu vois plus les allemands, genre? Ben ouais, aussi... Si, mais c'est à côté, tu sais... Ouais... Péroguis! Les fax! Les péroguis, c'est polonais! Est-ce qu'il va arriver à sortir le flip? Ton premier battle, c'était vraiment mesquin! T'avais pas les outils? T'as fait le choix de Berlin! On regarde, on rigole! Le temps passe, tu bricoles! Tu voulais être le roi? T'es même pas le roi, Merlin! T'es tes côtés, mais ta feuille devient pauvre en teneur! On va te laisser sur le côté comme l'œil gauche à ce teneur! Un bout que ça dure, cette rivalité, j'ai l'apprécié! T'es pas le king! Je prends le trône parce qu'il est vacant! Je trouve tes rimes à gerber, je les aime viscéralement! T'as une tête de nazi! Je veux dire, littéralement! La première fois que j'ai vu ce type, je me suis dit, il est allemand! Tes potes nazis fument trop d'opium! Ils t'ont fourré à quatre, c'était la cinquième autre colonne! Avec les femmes, j'ai besoin de lubrifiants, trois de chloroformes, pour des grosses cochonnes! Elles aiment la pisse, c'est sûr! Jusqu'ici, ça sent l'eau de Pologne! Oh! Pour les Polaques, voir arriver les Boches, c'était le best plan B! Chez vous, c'est une putain de ruine! Y'a même pas un champ de blé! En voyant arriver les nazis, vous pensez bien manger? Les allemands colonisaient les polonais, mais ça a rien changé! T'es en danger, comme une panne de courant, tu vas lâcher prise! Tu me fais de la peine avec tes recueils de poèmes à la dérive! Moi, je n'ai pas dégérie! Après ce battle, tu dormiras que d'un œil, comme Jean-Marie Le Pen après la guerre d'Algérie! Faux beats! Il cook quand même là! Il t'entrain de cook! Il t'entrain de cook! Je trouve que son round, je le mettrais peut-être un peu en lien avec le premier de Wojtek où il fait justement des trucs un peu plus avec la nationalité Ça marche bien en France, il aime beaucoup les jeux de stéréotypes avec l'idée d'où est-ce que le monde est bien Et ouais, je trouve qu'il fait bien, c'est sûr! Toi, trop vite! Fais pas le gros bonnais des boîtes! Gros gifles! Toi, profite du showbiz! Mais gros gifles! Oh t'es en place depuis trop de piches! J'ai des lignes sur des portes et à Pologne, dans une boîte! Auschwitz! C'est ça aussi! Je pense que tu vois là, ce genre de ton là! Quand je disais au premier round, il lui faisait un peu le truc Ouais toi un mec de test genre! S'il s'arrivait avec cette énergie là! Je pense que ça aurait rajouté beaucoup de pouvoir à son deuxième round! Parce qu'on s'entend, Madhu, il rappe mieux que Vojtek! Genre... Pas dans ce ballon là! C'est parce qu'il y a la conviction! Il y a plein de la conviction! Non non mais... Je pense qu'en général c'est vrai! Niveau flow, je parle juste de flow là! Mais dans ce ballon là! Je pense qu'il le savait pis c'est pour ça qu'il s'est préparé en fonction de comme... Ok, Madhu il va rapper genre! Fait que yo je vais pas... C'est sûr que c'est comme plus des techniques, il fait plus des assonances un peu... Qui rappellent des vieux textes littéraires! Ouais! Mais genre c'est still bien fait pis c'est pertinent! Ouais ouais! I would say que dans ce ballon là, spécifiquement Vojtek outrap Madhu! Marc Marwa! I don't know about that! Toi, profite du showbiz! Mais gros je vise! Oh t'es en place depuis trop de piche! J'ai des lines sur mes porteurs! Pour là on est dans une boîte! Auschwitz! Si si! C'est qui le crowd dealer? J'ai la bite si longue que dix! Si j'peux étrangler tes p'tits de fer! T'as pris le sème dans le ghetto! Le public il m'énerve parce que je trouve il est dans un pocket pis c'est comme... Les petits beurres c'est les biscuits! Mais après ça le lien entre beurre et arabe je pense qu'il y a un lien et un... Ouais! Les beurres c'est les barres c'est les barres en Berlin! Ouais c'est... Un rebeu c'est les barres en Berlin! Ah ouais! Fait! C'est vrai! Oh Madu fight back! Je t'extermine puis je ris comme si je touchais un loto! Chaque fois qu'il ouvre je comprends pas de quoi ce prolo cause! Tu mets un peu devant moi, c'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'holocauste! C'est mes sons! Je trouve un truc surtout dans ce barbeau mais je dirais en général avec Madu, des fois il trouve des rimes parfaits! Au lieu de faire un double sens, il l'utilise pour rimer genre! Ouais! Mais comme... Ouais je comprends que c'est du temps! Des fois... Oui ça te fait moins de stock mais si tu réussis à faire le bon setup, là t'as une barre! Ouais! Versus un enchaînement de punchlines! Je te filme je comprends! Je pense que ça... Mais j'ai toujours le feeling un petit peu que Madu il écrit vite ses trucs puis qu'il les révisent pas fucking beaucoup t'sais! Parce que des fois je vois, t'sais, il put vraiment bien ses rimes together mais il pourrait bénéficier d'un genre de... 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 Revis... Revisite du shit! Mais t'sais... Ben... Maintenant c'est là en vous là! Est-ce que SWACA se considère comme la référence de la joute orale? Je parle à peu de français! Je vais adbuter à peine des mots français! Ils comprennent rien! La moitié de la franco... Plus de la moitié de la francophonie comprend rien! Parce que tu déblatères! Putain! C'est quoi là? C'est ça on comprend pas! T'as vu le dernier Battle Coldflower à 2000 views là? Parce que... Les gens ils comprennent pas! Ils disent que c'est comme écouter du Bollywood le tabarnak! C'est vrai! That's right! Y'a des commentaires qui m'ont tué! For real! Je respecte... J'apprécie... L'ouverture... Pis les efforts que vous mettez... Pour... Écouter du... Du Battle... Québécois... Ça fait... Shout out à vous autres! C'est méchant! Maintenant c'est l'heure de la sentence! Il faut vous y faire! Il était meilleur il y a 100 ans en jouant Lucifer! Maintenant devant nous il se perd! Ton cafère! Seigneur! Prends-le et puis rends-nous Hitler! Oooooooh! J'y... Hé... C'est moi le boss! J'me fous de ce que ces cons en pensent! J'essaignais tout le monde! Les MC prennent de longues sentences! Tu sers toujours la même pis ça... Mais c'est mort-pion en trance! Le titre, je l'ai! Ça fait longtemps que c'est moi le champion en France! On a pas parlé du ballot de swing! Ben, si je ne vais pas selon le code vestimentaire, mais juste swag comme dans la dégaine, clairement Boytech a un avantage, il y a comme le dad, le dad swag Le dad bod over le muscular body Ouais, mais je ne sais pas, il y a un bod peut-être Mais comme juste la dégaine de comme, tu sais, pour moi c'est un peu ça le swag Toi? Moi je l'ai donné à Madhu, je trouve quand même que le jersey est assez fly, pas si différent de celui Jersey c'est genre un polo type C'est un baseball jersey Ok ouais, tu as bien raison Oh shit L'imperméable pour elle Je trouve que c'est au-dessus de la moyenne des balleaux français qu'on a écouté jusqu'à maintenant Ouais, clairement Niveau vêtements Ah, niveau vêtements Niveau content Mais moi, quand j'écoute Madhu ou Boytech, je mets mon sabo à off niveau vêtements Je ne me retrouve pas nécessairement... De base Non de suspect, mais c'est juste... C'est un autre, c'est un autre, c'est un autre univers là Totalement Cette carrure, cette allure, cette stature noblefière Tu me fais penser à la merde que j'ai démoulé avant-hier J'ai vu tout ce... J'ai vu tout ce que t'as... Les openers de Boytech, c'est comme... C'est vraiment les petits one-mines genre comme... Ils ramènent tout de suite le monde de son côté T'étais vraiment un beau bébé Dommage qu'entre temps, ce soit devenu un gros pd Un père de famille malsain qui fait... Comme tu vois, le monde il réagisse, c'est pas bon là Il a pas... T'as réagi pas Le monde il réagisse par défaut avec Boytech, j'ai l'impression Dès qu'ils mettent une petite pause, ils sont genre... Ah! Je te sois devenu un gros pd Un père de famille malsain qui fait des trucs de sale tapin Explique-moi les snapchats à Walpédan ta salle de bain Je te bute avec dégoût, Madou, t'es du ragoût On dirait le gars derrière Madou, il a vu les snapchats C'est son boy qui... C'est vrai pis ça... Attends, j'ai pas compris... C'est vrai pis il se fait honte, il dit de prendre des photos, des selfies Dans tes salles de bain sur Snapchat T'as le tapin, explique-moi les snapchats à Walpédan ta salle de bain Je te bute avec dégoût, Madou, t'es du ragoût Où j'ai l'impression de devoir bouffer une chatte d'octogénaire hindou Je sais pas pourquoi... Un octogénaire? C'est quelqu'un de vieux, c'est ça? 80 Je sais pas pourquoi le fait qu'il y ait hindou, ça ferait que ça serait moins propre Ça arrive, mon gars Ben c'est pas... ouais Il y a toujours un stéréotype C'est les hindous, ils sont pas propres, non? Je sais pas, moi j'essaie d'apprendre les... Les stéré... Parce que vous avez tellement des stéré... Vous avez tellement des trucs racistes envers tout le monde Je m'y retrouve plus Parce que... On peut quand même avouer que c'est pas le top du glamour Gros, t'as plus, mais ton hip-hop, c'est que le porno est à l'amour Et qu'est-ce j'y peux si à ce jour tu m'as toujours pas convaincu Tu pousses, tu pousses, tu pousses, mets le rap c'est pas la muscu Fallait taf et le cardio car moi j'écris avec le coeur Un peu de poésie, sodomie, marteau-piqueur La recette gagnante Ta, ce battle résumera toute ton existence T'as beau tout donner à chaque fois Tu tiens jamais la distance Bien sûr que t'es dépassé Puisque t'es pas à ta place Et je veux pas me laisser remplacer par le premier connard qui passe Bref, ta présence m'embarrasse Autant que ta voix m'agace car t'as la même voix que ma tante Et que ma tante c'est une connasse Grosse tu grince, grosse tu grince comme une pétasse qui a besoin d'être lubrifiée Et si j'lui crache dans la bouche est-ce que j'suis disqualifié ? T'inquiète j'vais pas te sacrifier Mais scarifier sur ton front un W ensanglanté que tous se rappellent ton affront Inglorious barbare Et j'suis pas qu'un personnage J'suis une bête, t'es une danseuse, c'est un cabaret sauvage Oh mouröd Chuuuuh Kh wszystkich C'était écrit dans le ciel, que ce soir tu ferais un flop T'aurais même pas survécu à la lecture de ton horoscope Alors Blaireau, ascendant, girafe Travaille Ta carrière est en déclin dans ton CDI Y'ya de temps plein Ton connardeux chef est un blanc Et tu cherches un nouveau tremplin Finance Tu picoles et tu fumes toute l'oseille de ta besogne Résultat c'est la dèche, on l'se croirent en Pologne Amour ! Santé ! Facile, facile, je défile les lois de la gravité, c'est même plus de la poésie, je t'ai monté en l'air sans toucher, c'est de la télékinésie, j'ai gardé les pieds sur terre en direction du ciel, je suis la lumière au singulier, vous êtes les ténébres au pluriel, et t'as oublié de briller, mais t'inquiète, tu as un miroir, je vais réfléchir ma lumière et te rafraîchir la mémoire, t'as des coups vers les RC, en moulbite, en mangeant des chips, mais moi j'y étais, je t'invite, flashback à l'éclipse ! Blackout ! C'est quoi l'éclipse ? C'est la première salle où ils ont fait… Ah ok, c'est ça, c'est ça. Avec le plafond bon, là où Filgan a battu… Est-ce que c'est juste ça, c'est un gimmick ? Parce que moi j'attends qu'il apparaisse avec une petite lumière et qu'il fasse semblant d'être dans le vagin de sa mère… Oh shit ! C'est un très long battle ! C'est ça qui se passe pour vrai ? C'est ça que Mo m'a fait ! Pour vrai ? Quand j'ai parlé à Mo, il a fait ça ! Il a fermé la lumière ? Ouais ! On l'écoutera moi ! Ouais, c'est tout ça. Troisième round, j'trouve que c'est le plus sérieux. moi aussi man, moi j'suis très d'accord j'trouve que t'en as eu assez de Wojtek ben j'pense que Wojtek en avait eu assez aussi et moi il s'est dit ok j'ai fini le shirt ah non c'était à peu près dans la même longueur ouais ouais c'était quasiment overkill un peu mais le troisième c'est vrai qu'un 3 round, quand tu y penses mettons un trio ça c'est un trio genre tu sais Even Do genre il y a peut-être il y a peut-être, c'est le round lit le plus série pour moi il... c'est Steve Wojtek qui prend 3 dième ah ouais man c'est un body bag c'est un body bag ouais ouais parce que si ça c'est pas un body bag y'a plus rien qui est un body bag genre tu sais madou c'est pas comme planté non c'est ça mais c'est un body bag avec un choke c'est incontestable là je trouve c'est un body bag débattablement un gentleman trio c'est entre les deux moi parce que l'affaire c'est que si quelqu'un se plante j'ai pis le liquid shout il dit gentleman trio non moi c'est pas un gentleman trio non c'est un gentleman trio un gentleman trio pour moi c'est genre Bucci Comte Oudiné humm tu... spoil c'était pas jugé ok ouais non mais c'est ça c'est ça anyways ça c'est un gentleman trio dans le sens que gentleman trio c'est quasiment on dirait c'est quand t'es dans la même y'a... 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 ben non y'a... parce que gentleman trio ça va comme... ça va comme tu t'adaptes au niveau de ton adversaire même si t'es meilleur que lui pis tu... tu vas pas essayer d'over... gentleman trio tu vas pas overkill tandis que là y'a overkill genre y'a... y'a comme... moi c'est... moi c'est de cette façon ouais 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 c'est... 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 ben je pense que la plupart du monde serait d'accord avec toi avec ça un body bag parce que... parce que aussi... euh... un body bag c'est vraiment rare là genre c'est vraiment plus rare qu'on pense pis... souvent quand y'a... quand y'a des chokes ça l'affecte les deux côtés ça l'affecte les... le... souvent quand y'a des chokes ça fait pas plus qu'il y'a une possibilité de body bag moi j'trouve que ouais moi j'trouve que c'est justement quand le gars... le gars il spit genre pis... il go through c'est all verse pis que c'est still passé ça prouve... ça prouve... la... t'sais c'est... y'a pas de place à l'erreur y'a pas de place à comme... hey ouais mais si y'avait pas de chokes c'est verse c'est... c'est... c'est genre non non y'a deliver mais still non j'comprends si y'a tout ça en tout cas... mais c'est sûr que... on va voir la... on sait qu'il gagne mais... merci au cabaret sauvage moi j'ai écouté merci au cabaret sauvage parce que... là on a dû passer... allez de ma gueule verdict Vojtech vient de se dire ta gueule verdict alors la gueule sauvage parce que... là on a dû passer... allez de ma gueule verdict alors le verdict de ce battle le vainqueur le champion RC Vojtech je crois que il désensite le décembre il est le décembre pardon excusez-moi excusez-moi on a une annonce vous croyez que c'est pas fini RC10 est préparé et y'a quelqu'un qui s'est présenté pour affronter le champion vojtech franchement déjà Faites un maximum de bruit pour Wojtek, s'il vous plaît. C'est pas ça que t'es censé dire. T'es censé dire, yo, je te pète. C'est qui? C'est l'unique? C'est l'unique, mais ça a pas eu lieu. Ça a eu lieu... T'sais, ça a eu lieu en one round au RC design. Ouais, pis ah, man, c'était... Check un letdown, genre, personne n'est excité, genre. Mais c'est dur, genre, à annoncer à la fin. Non, c'est comme, hey, man, ok, c'était vraiment bon, je vais essayer de voler le spotlight. Mais genre, lui, il a dit shout-out, Wojtek. J'peux dire que c'est le vrai champion. Apparemment, apparemment, si Alpha One n'avait pas choqué, si la caméra ne s'était pas coupée contre Neckfeu, l'unique n'est pas très bon. Mais apparemment, monsieur, tu n'as pas relevé le défi d'affronter le champion. Wojtek, t'es mon gars sûr. J'aimerais bien t'affronter. C'est le calante le plus poli que j'ai jamais vu. Ils viennent du même quartier. Ils viennent de Sergi, les deux. Ouais, non, c'est des boys. Il y a le respect, il n'allait pas juste à commencer à... Ben moi, je trouve que ça n'a pas rapport. T'arrives à la fin d'un battle comme... C'est comme... Chris, laissez les... Laissez les genre... Ouais, non, c'est le film, un peu comme la continuité, c'était déjà le prochain match. Mais tu vois... Ils ont essayé quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu vois que ça a mis le soin. Faut sûr. Écoutez, shoutout à ceux qui ont... Peep le battle avec nous. Lâchez... Lâchez un like en partant. Puis allez voir les autres... Allez voir nos battleaux. Les battleaux du Verso Rapataille. Allez voir... Flower contre le Waka. Demain, on vous sort d'autres mois contre le Sage. Puis on a des battles. On a des... On a des events à annoncer. On a des affaires qui se trament. Donc, restez à l'affût. Shoutout. On check un autre battle là? Dans 10-15 minutes. Un battle québécois. Un battle québécois. Allez dans le chat faire des propositions. Ouais, faites des propositions parce que... Vu qu'on est allé avec un fucking populaire. Puis... Moi, j'aimerais ça voir de quoi de plus. Nicher peut-être un peu de plus. Ok. Pour notre plaisir personnel. Pas que c'était pas du plaisir, mais j'ai le goût de... J'ai le goût de me dilater la rate. Ah, on était dans le mainstream. On était dans le mainstream. Ah, on est au bout de dilater la rate? Mais... Avant ça, je comprends ce que c'est... Ça veut juste dire rire. Ok. C'est juste ça que ça veut dire. Ouais, ouais, ok. Allez, on est out.